Et Pierre 3.3, tout ici qu'à ce dénouer, je suis au BNR pour les vidéos de Ketchin Pack ! Bon effet, aujourd'hui j'ai eu le BNR ! Excusez-moi pendant une résumé vidéo, L'action de la 3.3 n'était pas 14h, il était à 13h, mais là, donc, du coup, juste votre oublébite à vous la souper ! Je vais vous détailler toutes les informations qui sont à connaître sur la 3.3, Aussi, il y aura un disqueur de les codes promotionnels primogènes que vous pouvez entrer sur le lien en exclure par les chars paramètres contre les codes promotionnels. Et ces codes là, donc, ils expirent à 23h. Mais bien évidemment, je vous parle de la vidéo et je vous la possède passer un petit peu en avance pour que vous ayez temps de faire en fait. Et avant ça, on va se retrouver pour le jeu WebEvent, celui que vous pouvez constater à l'écran. Et donc ce WebEvent, il est disponible seulement depuis le 25 novembre. Il sera jusqu'au 4 décent. WebEvent vous permettra d'avoir des ressources ainsi que 100 voix plus réelles, donc ça c'est très très bien. Donc, pour ce faire, on va devoir faire des voix. Aussi, on va avoir différentes choses. Donc, ici, on peut faire un des différentes choses. Les amas, les amas, les amas, les amas. Pour nous demander du voix, donc le voix, on peut en avoir en remplissant certaines actions précises. Aussi, pour gagner toutes les ressources, donc on le voit avec le livre de Pay Mode. Donc ça, c'est les formes parfaites. Donc ça, pour obtenir ces formes parfaites, c'est assez simple. Donc pour obtenir cette formes parfaites, donc là, vous cliquez sur le petit bonhomme. C'est le petit araignac là. Donc, il est ici. Après, ensuite, il vous demande d'avoir le truc avec. Donc, le truc au lignus. Plus. Ce petit manteau, donc le truc, le déballe, c'est au maximum qu'on va faire. Comme ça, on va pouvoir avoir les ressources de la france explique. C'est un livre qui est assez simple. Donc là, il faut avoir des doutes dans son sens et des voix. Aussi, c'est en mettant certaines actions qu'on va pouvoir faire. Donc voilà dans le jeu, histoire de jeu, on verra cette sélection d'un jeu, on va mettre ça, on va venir, ok donc là on va mettre le masque, voilà ça je pense que c'est ça, certaines actions dans le jeu où il est peut-être bien et cetera, voilà, alors ici avec ce bonheur, donc là nous avons On confirme, et avec ça, on confirme, c'est parti, ok c'est pas avec ça, nice, c'est avec, mais non c'est, ah je sais qu'il y a quelque chose de mieux, ... Musique Vous avez donc sur le niveau d'avance au 10 sur des kickbacks Vous avez assez Maintenant on met le masque et la tenue Et on change le vêtement Et là normalement on vas voir une tour clients Voilà donc là on va voir une tour clients Alors, ici, il nous faut le chapeau et les tenues de Hawaï. On peut mettre le chapeau que le chapeau en fait. On peut pas avoir assez de ressources pour les tenues de Hawaï. Mais là, ce n'est pas le sujet pour la vidéo. On peut mettre le chapeau en fait. Donc là, ici, on ne va pouvoir que porter le chapeau. Bon, voilà, je vais séparer en haut. Donc là, on porte le chapeau. Et on va mettre le chapeau en haut. Pour avoir les ressources nécessaires pour la tenue de Hawaï. Mais là, ce n'est pas le sujet pour la vidéo. Ah oui, et aussi, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On va mettre un like. Activez la clé de notification. Et nous suivre sur Twitch, Twitter et Facebook. Le lien sera en description. Et bien sûr, comme vous savez que beaucoup ont subi mon post de Play Novel Live. Ce soir, à partir de 20h30, on va vous commencer le live. Pour débrief un petit peu les 3.3, je vais faire un outil sur Genshin, comme d'habitude. Donc, la mise à jour 3.3 de Genshin Impact. Donc, toutes les sciences sont claires, toutes les sciences sont libres et toutes les existences sont claires. Donc, ça, cet article, il est sur Genshin Impact.fr. Ils ont réussi à faire ce recap. Donc, la 3.3 débutera exactement le 7 décembre. Et on va voir toutes les infos du contenu officiel qu'on va voir. Donc, déjà, on a un nouveau mode de jeu permanent qui s'appelle l'invocation 17 et le 10cc. Bon, ça, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans la partie de suite. Donc, il va s'agir d'un jeu de mode permanent où il faudra abattre 3 héros ennemis à l'aide des propres cartes et d'avis. Donc, il va y avoir, on va lancer un 8 dé en début de tour. Et un dé représente les éléments de Genshin Impact. Hydro, Pyro, Cryo, Electro, Denro, etc. Aussi, on a un dé supplémentaire qui s'appelle le dé Omu. Ce dé vous permettra de jouer vos cartes en conséquence et de décider de nos actions. Donc, dans un prochain article de ce site, il y aura beaucoup plus d'informations sur ce jeu. Et les détails et cartes ont finalement été travaillés ainsi que les animations d'attaques. Donc, ça, c'est-à-dire que les développeurs, ils ont fait attention pour que ça plaise bien aux joueurs. On va également avoir une nouvelle quête d'arcons. Donc, la nouvelle quête d'arcons, ça va être l'inversion de la Genève. Donc, cette nouvelle quête d'arcons, il va falloir bien sûr avoir fini les quêtes antérieures pour accéder celle-ci. En fait, ça va être la quête d'arcons interlude qui va nous permettre de comprendre comment Scaramouche était passé, un Scaramouche méchant, à notre personnage Nomade qui est un petit peu gentil. Donc, on va découvrir ça, ça va être assez intéressant. Et on a le nouveau personnage 5 étoile, le Nomade. Donc, le Nomade sera un personnage qui proposera un gameplay nouveau aérien, un catalyseur animaux. Donc, en gros, je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo dédiée, il sera également en I. Mais en gros, Scaramouche, donc le Nomade, il va avoir en attaque normale des lames animaux. Et quand vous utiliserez sa compétence élémentaire, donc vous pourrez également continuer de faire des attaques animaux. Mais ça ne va pas dépenser de l'endurance, c'est des Célésis, je crois. Ça va dépenser des Célésis et qui va vous permettre de continuer vos attaques normales. Et vous pourrez faire un grand tourbillon, donc avec votre ultime. Donc ça, Scaramouche, c'est un personnage qui promet d'être intéressant. Après, bien sûr, on verra au fur et à mesure de cette vidéo, il y aura son arme de signature, ainsi que ses artefacts. Alors, un nouveau personnage 4 étoile, il y a Farouzan. Farouzan est un personnage animaux. Donc, en gros, ce qui va être intéressant avec Farouzan, pour essayer de vous récapituler, c'est avec son ulti. En effet, son ulti va lui rencontrer une sorte de forme géométrie qui va se déplacer de façon triangulaire et qui va permettre d'avoir un buff animaux qui va juger des dégâts et de réduire la résistance animaux désignée. Donc, par rapport aux deux nouveaux personnages, Scaramouche et Farouzan, je pense que Scaramouche va être un petit peu plus intéressant, puisque Farouzan s'est fait beaucoup d'effet lors de la version, lors de la bêta de cette version, et donc, à voir ce qu'elle va donner. Comme je vous l'ai dit avant, il va y avoir une nouvelle arme signature, qui est la mémoire Tula et Tula. Donc, il va s'agir d'un nouveau catalyseur 5, une fois qu'il arrivera en manière 3.3. Donc, cette arme aura un boost des dégâts de vitesse normale de Scaramouche de 10%. Et après l'utilisation d'une compétence supplémentaire, augmentera les dégâts de vos attaques normales d'une quelle vaine de 10 secondes, et les dégâts de votre personnage augmentera d'une quelle vaine de 6 secondes. Donc, c'est-à-dire que vous allez perdre beaucoup d'attaques avec vos attaques normales. On a deux possèdes d'artefacts, un qui va être le chronique de pavillon du désert, et l'autre, le cœur de paradis par vous. Donc, le premier va permettre d'avoir un buff de dégâts animaux avec 2 pièces de 15%, et le 4 pièces augmentera la vitesse d'attaque du personnage épée du C de 10%. Et après qu'une attaque chargée est touchée l'ennemi, de plus, depuis les dégâts de 6 attaques normales, les attaques chargées et plongeantes ont augmenté de 40%. Et le second C d'artefacts, qui est le cœur de paradis perdu, aura en effet un buff de métier élémentaire de 80 fois, et en plus le 4 set, qui vous permettra d'avoir un buff de 40% des réactions élémentaires liées à l'élément d'œuvre, comme fleurissement, exulérance et gorgeonnement. De plus qu'un penseur du set fait ses réactions, il y a un bonus de 25% de cet effet, chaque prop de bonus aura 10 secondes de durée et 4 stacks simultanément, et le fait il peut déclencher une fois de plus de secondes, et le personnage peut les déclencher même s'il n'est pas prépourri. Alors, ensuite, donc ça c'est 2 nouveaux sets d'artefacts, attention, puisque comme ce sont 2 nouveaux sets, ça va être extrêmement difficile de les farmer, donc ça n'est pas si facile d'avoir des bons sets. On va passer aux bannières. Bon, les bannières, voilà quoi, il y a eu beaucoup de changements lors de cette bêta, mais les ligations confirmées, c'est qu'en première partie, on aura Farouzan, Skaramouche, Ito, et on suppose qu'il y aura Gourou, avec Harateki Ito, et en seconde phase, on aura Redon, Kamisato, Ayato, et on suppose également qu'il y aura 2 autres personnages qu'à cette fois, qui vont les accompagner Sarah, ainsi que Neonji. Bon, je vais m'arrêter pour les performances de ce personnage. Bon, Ito va vous permettre d'avoir une team mono-géo, puisque déjà, l'intérêt de Gourou, c'est qu'il va vous permettre d'avoir un buff de dégâts animaux quand vous aurez Ito, et Ito, c'est chaque attaque normale et compétence supplémentaire, qui vous permettra d'avoir un stack, et en utilisant tous les stacks, ça va vous permettre d'augmenter les dégâts de votre attaque normale. Avec cette première phase de bannières, donc lors de la mise à jour 7 décembre, vous aurez une bannière d'armes avec la mémoire de Turicula, ainsi que la brise-pierre de Kormaï, qui est l'arme des signatures d'Ito. Et en seconde phase, on a Redon, donc la Shogun Redon Baal, ou d'autres noms, est un personnage vraiment excellent, puisque avec la compétence supplémentaire, vous allez avoir une application électro sur tous vos personnages, et avec son outil, il va lancer sa lance ou sa poitrine, pour faire d'excellents dégâts. Et là où ce personnage va être très très fort, c'est avec des personnages très très foils, donc le Golden Trio, Jinsho, Shion Ling, ainsi que Bennett, puisque ça va faire que vous aurez en permanence tous les déchets normémentaires, on l'appelle la Balle Nationale, ou ainsi que l'Eternal Team, donc c'est une team qui est vraiment très très forte, et c'est le personnage pour lequel je vais pull. Ensuite, vous avez également deux teams avec Redon, on a l'Hyper Redon, avec le personnage 4 étoiles qui va l'accompagner, ça va être Sarah, Sarah sera surtout excellente dans la team Hyper Redon, avec la constellation 6, qui va permettre d'avoir un buff des dégâts cryptiques de 60% des dégâts électro, en fonction de l'attaque de Sarah. Et enfin, nous allons avoir Kamisato Ayato, un personnage Hydro qui va vous permettre d'augmenter les dégâts de vos attaques normales, avec sa compétence élémentaire, et de faire une zone similaire à Ganyu avec son ulti. Yunjin, qui l'accompagnera, va vous permettre avec son ulti d'avoir un buff, quand j'ai un buff c'est un boost de dégâts, donc des attaques normales, en fonction de la défense du Yunjin. Donc moi, si je veux augmenter la puissance de ma team de Ganyu, ça va être cool dans la seconde phase. Après, il manque un personnage 4 étoiles qu'on ne connait pas dans la première partie et la seconde partie. Ah oui, et en bannière d'armes, on aura évidemment la lumière du focher qui va vous permettre d'avoir assez de rechargé RG sur Radon, et avec Ayato, on va avoir la lune ondulante de Futsu, et quand même d'augmenter ses dégâts. Bon, pour Radon, je ne vous dis pas quelles artes est pas que maître, puisqu'il y aura la surprise, puisque moi personnellement, je rentrerai sur le personnage de Radon. Là, il y a presque tout que j'ai pour ce personnage, hormis bien sûr, la forme du boss, et ça je le ferai pendant la match 3.3. La seconde bannière, si vous ne savez pas, c'est à partir du 21 décembre qu'on va avoir. Ensuite, on va avoir un nouvel événement majeur, qui s'appelle Akitsu, Kibodamechi. Donc là, cette fois-ci, j'ai un petit peu plus de détails par rapport à ces événements. Donc déjà, on va pouvoir participer à les mêmes tests des courages dans ces îles, pour remporter la nouvelle épée 4 étoiles, tout comme vous, chivoulez. Donc cette arme 4 étoiles vous permettra d'avoir des dégâts, donc de la maîtrise élémentaire en stade secondaire, et d'apporter des dégâts à votre personnage principal, à chaque fois qu'il va y avoir 10 lits qui vont les toucher. Bon, je connais les stats, mais ça c'est sujet à changement. Donc aussi, il faut savoir que cette mise à jour 3.3 comportera 42 jours, et que normalement je pense que ce sera aux alentours du 7 décembre qu'on va avoir cette nouvelle arme 4 étoiles, ainsi que cet event, qui nous permettra d'avoir 990 primogèmes aux environs. Aussi, on peut utiliser les éléments de nos personnages, pour renvoyer les balles d'éléments appropriés sur des blocs, puisqu'en fait on va avoir une espèce de barre, il va bien falloir pour renvoyer les balles. On aura un nouvel événement, qui va être track dans la nature, à cause du wilderness en anglais. Donc cet événement ça va être assez simple, vous aurez une sorte de parcours, où il va falloir attraper les différents ballons. En fait dans mes vidéos, je vous disais que c'était un event rerun, mais je ne crois pas qu'on avait eu cet événement, et on va pouvoir avoir des boosts disponibles grâce au combat. Donc cette fois-ci c'est 420 primogèmes, plus matériaux d'amélioration d'autitude, migrèves renforcement, qu'on va avoir l'un de mes événements préférés, l'événement retour à la torse du vent, connu sous le nom de l'événement cache-cache. Dans cet événement, on va devoir se cacher, donc en fait dans cet événement, il va y avoir deux groupes, deux catégories. Une catégorie chasseurs, une catégorie de rebelles. Dans la catégorie rebelles, ils vont se cacher des chasseurs, et les chasseurs, comme leur nom l'indique, ils vont chasser leurs rebelles, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de les trouver. Dans cet événement, vous pourrez utiliser des capacités pour vous disséminer, ou pour vous changer en épuisant taille, etc. Et vous avez des capacités pour essayer de donner du trouble jusqu'au chasseur. La tension, quelques secondes avant la fin, donc les chasseurs pourront bien avoir des capacités pour vous trouver. Il va s'agir de la troisième édition, et on aura de nouvelles capacités disponibles pour chaque équipe. Donc ça, cet événement sera faisable en coop. Et de plus, une fois attrapé par les chasseurs, on peut continuer à jouer en distrayant celui-ci à l'aide de l'heure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un autre de mes événements préférés, qui est là, Mystic Dungeon, donc la cité perdue, le Royaume du Sable. Dans cet événement, on va pouvoir utiliser des personnages pour aller à la fin du Labyrinth. Et aussi, on a eu un aperçu lors du live stream de la première team, et ça va être une team suractivation avec Fischl, Yae ou Naïda. Je suppose que ça va être une team suractivation et qui va être très très bien, parce que ça va nous permettre de tester Naïda. Et comme Naïda aura un Rewon un jour ou l'autre, ça va permettre à d'autres joueurs d'apprécier ce personnage, même si moi j'adore le personnage de Naïda, c'est juste qu'il y avait Rewon, et que voilà, j'ai gros coup de cœur pour Rewon. Mais comme ça, voilà. Ah oui, il y a aussi ça. On va avoir le reflux des lignes énergétiques, on va pouvoir avoir le double des résines normales, donc on peut lever à 3 fois des résines énergétiques, comme ça vous pourrez gagner plus de leçons de Viro et plus d'Honora. Et là, on va voir le trailer, vous allez voir qui va être assez fun. C'est parti. Ok, donc on va mettre un écran. Attendez, je ne suis pas du tout prêt. J'ai essayé d'augmenter un petit peu de bouline pour... Oh mon dieu... ... 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 Alors, je vais essayer d'augmenter un petit peu plus limpo. Oh non! Ah! Ha! How was that? Were you scared? Who moves there? So, is there a real Hylia ghost around here? Why, does Diamond have a feeling that it's staring right at us? Are you... talking to me? Jester, j'ai accompli le task que vous m'avez donné. De ce jour, Balladeer et Kabuki Mono... ...will cease à existir. Tu penses que vous puissiez pouvoir voir mon plan? Dottore... Dottore! En ce casse, je vais prendre du temps pour moi maintenant. Squaw, Infuri ! Tu t'es prouvé à moi ? Non, je vais te faire de la petite taille. Faut mieux que tu t'es prouvé à moi. Je vais te faire de la petite taille. Je vais te faire de la petite taille. Faut mieux que tu me fais de la petite taille. Wow, peut-être le combat entre Scaramouche et Autoré ? Nice ! Ok, donc ça c'est le premier event, Hakitsu Kimono Damouchi. Vous aurez plusieurs niveaux de difficulté, vous voyez, vous aurez des sorties de barres, avec des éléments où vous voudrez renvoyer des clubs d'énergie à leurs renvoyeurs en fait. Et donc là, on aura différents groupes pour elles-mêmes. Et vous voyez, on pourra se diriger avec les indications avec les clubs d'autorité, donc ça risque d'être assez simple. C'est un peu drôle, avec le second event. Donc voilà, on pourrait utiliser Sinnoh, Kolei, Fichol, Maquina. Ce qui va être très bien pour Sinnoh, c'est pour pouvoir avoir une batterie électro, qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus rapidement son ulti. C'est plutôt pas mal. Ok, donc on a vu le second event. Donc là, on a le troisième event, la console divan. Voilà, donc là, on a eu le joueur avec le Corbusade. Là, nous voilà à l'intérieur pour le jeu Invocation TCV. Donc on prend le tour. Et un event qui est très très bien, le recul des lumières du ticket. Ça, ça va être très très bien quand il va être en dernière phase, puisque pour moi, pour mon compte, ça va me permettre de m'assurer que j'aurai assez de ressources pour me drop, enfin pour gré de balle jusqu'au niveau 96 sur 96 en fait. Donc voilà, c'est la bosse. C'est la bosse. Alors parfois, normalement, au niveau aptitude, il faut avoir. Bon, je vais dire que oui. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc du coup, en description de cette vidéo, il y aura les codes qui seront à rentrer avant ce soir, avant 3 heures. Et je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, accueillir la cloche, des notifications. Demain, il y aura deux vidéos. Une vidéo par rapport à l'event symphonie d'Hyposas, puisque on aura le défi de Hyposas Pyrou qui sera débloqué. Il va s'agir d'un petit guide pour vous aider à bien faire ce défi-là. Et évidemment, il y aura une vidéo à quel personnage 5 étoiles faudra-t-il avoir dans la match 3.3. N'hésitez pas à me faire votre tour de ce que vous en pensez sur la match 3.3. Moi, je pense que la match 3.3, elle me hype et va être tout juste excellente. Parce que franchement, il y a des bons events qui peuvent être drôles. Notamment les events principaux ainsi que les events secondaires, c'est les meilleurs que j'ai appréciés. Et aussi, j'ai bien aimé le trailer, puisqu'il est, au départ, il est bien assez drôle. Et n'hésitez pas à me dire pour vous qui vous allez invoquer. Moi, ça va être 100% balle, bien sûr. Aussi, au début de la mise à jour 3.3, je vais essayer de farm comme un malade, bien sûr. la manifestation du tonnerre pour avoir toutes les ressources pour balle. Et il y aura un guide sur ce personnage. Comme vous l'avez dit, normalement, son portail sera le 21 décembre. Et la vidéo guide sera le lendemain, soit le 22 décembre. Et donc, on vous dit à plus pour une prochaine vidéo. C'est avant. Allez, ciao !